Les classes d'éléments. Jusqu'à présent, nous avons appris à mettre en forme des balises. C'est-à-dire que, par exemple, on pouvait dire que la balise bloc-cote allait être en gras. On a vu ici qu'un titre allait être en jaune avec une ombre bleue. Mais du coup, tous les titres de type H2 seront en jaune avec une ombre portée. C'est ce que l'on veut en général, c'est-à-dire homogénéiser la présentation. Cependant, quelquefois, il faut pouvoir différencier les choses. Certains paragraphes pourraient, par exemple, être en gras, alors que d'autres ne sont pas gras. Le problème, c'est comment les identifier, comment dire tel paragraphe doit être en gras, tel paragraphe ne doit pas être en gras, sachant que la balise qui identifie des paragraphes, c'est la balise P. C'est là qu'entrent en ligne de compte les attributs classe et ID. L'attribut ID, nous l'avions déjà vu en HTML quand on avait donné un nom à une balise. Quand on avait mis le lien hypertexte allé au début, ça allait se positionner sur un lien de type H1 ou H2 au tout début de la page. Ça me permettait, comme ça, d'identifier cette balise H1 ou H2 et ne pas la confondre avec les autres. Alors, nous avons quand même deux attributs, même si je n'en ai présenté qu'un seul. On a l'attribut classe et l'attribut ID. La différence entre les deux, elle est toute simple. C'est l'attribut classe, on peut par exemple dire que tel paragraphe va être en rouge, sauf que dans la page entière, on aura peut-être 3 ou 4 paragraphes à mettre en rouge. Donc du coup, on fera appel à cette classe. Avec l'ID, l'attribut ID, lui, sa particularité, c'est qu'il ne peut être utilisé qu'une fois dans une page. Donc si, par exemple, on définit une image IMG avec un ID particulier, il ne doit être utilisé qu'une seule fois. L'attribut classe va pouvoir être utilisé plusieurs fois. Donc si on met dans une classe un IMG et que l'on demande de centrer l'image, on va pouvoir l'utiliser 3 ou 4 fois dans la même page. Alors que si on dit qu'avec un ID, l'image doit être centrée, on ne devra l'utiliser qu'une fois. C'est la différence. Alors on va essayer de mettre ça en avant et on va essayer de prendre quelques exemples. Donc on va retourner dans notre CSS et puis on va définir maintenant un ensemble de classes. Donc là aussi, je vais mettre un petit commentaire pour dire, dans cette section-là, on va traiter des classes. Donc les classes étoiles slash. Et ce qu'on va vouloir faire en premier, pour qu'on comprenne bien l'utilisation des ID et des classes, on va prendre l'exemple du ID. Par exemple, sur chacune des pages web que j'ai, j'aimerais que le premier paragraphe s'écrive en gras. Donc on va définir une classe. Alors une classe, elle se définit par un point. Et puis après, on va mettre son nom. Donc point premier, par exemple. Ça, ça veut dire qu'à chaque fois que j'utiliserai la classe premier, je vais effectuer la mise en forme qui convient. Donc on va ouvrir les accolades. Et puis, je l'ai dit que le premier paragraphe devait s'écrire en gras. Donc font-weight de point bold. Rien de particulier ici, je mets juste en gras. J'ai mis de haut, là, ça ne peut pas marcher. Point virgule, et je referme mon accolade. Voilà, donc là, j'ai dit, à chaque fois qu'on rencontrera l'attribut classe, à chaque fois qu'on rencontrera la classe premier, donc l'identificateur premier, eh bien, je mettrai l'attribut en gras. Ça, c'est ce que j'ai mis en CSS. Mais maintenant, il va falloir aller dans le HTML, dire ce qui est un premier paragraphe. Donc le mieux, c'est peut-être déjà de revoir un petit peu nos pages et de se dire, est-ce qu'il y a un premier paragraphe et où est-il ? Donc ma première page, c'est la page index. Je vais aller sur l'index. Est-ce que là, j'ai un premier paragraphe ? Eh bien, il n'y a quasiment pas de contenu. Donc on ne va pas mettre de classe première dans cette page. On va ensuite sur la loutre d'Europe. La loutre d'Europe, on pourrait dire que le premier paragraphe, c'est celui-ci. La loutre d'Europe ou loutre commune. Jusqu'à environ, ça va constituer le premier paragraphe et ça devra être écrit en gras. Alors, pour faire cela, je vais aller dans le... Dans le premier paragraphe, Europe, et repérer le texte la loutre d'Europe. Je vais donc retourner dans mon HTML. Il me faut prendre le fichier europe.html. Je vais l'ouvrir avec Notepad++. On l'a, là, Edit with Notepad++. Et là, Europe, je vais essayer de le retrouver. Donc là, c'était le plan. Il existe deux types de loutre. Et donc c'est celui-ci. La loutre d'Europe ou loutre commune. Donc si je le mets en gras, je vais aller dans le paragraphe P. Et là, on va prendre le cas d'une classe. Donc P, classe, égale, premier. Je vais enregistrer. Et je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste voir déjà si ça marche. Je reviens là. On va voir si elle se met en gras dès que j'actualise. Je n'ai pas dû enregistrer mon fichier CSS. Donc attention, il faut bien enregistrer l'ensemble. Je reviens ici. Je réactualise. Et là, j'ai toute ma première phrase qui est en gras. Donc j'ai un paragraphe en gras. Et en dessous, j'ai un autre paragraphe qui, lui, n'est pas en gras. Donc on peut, pour une même balise, avoir deux mises en forme différentes grâce à l'attribut classe. Alors je vais revenir un peu dans mon HTML de Europe. Parce que là, j'ai la loutre d'Europe. J'écris en gras. Et l'outre d'Europe est en gras. Écrire deux fois en gras, ça ne sert à rien. Donc je vais simplifier un petit peu mon code HTML en enlevant le strong, slash strong, qui n'a plus aucun intérêt. J'enregistre ma page. Ceci étant fait, on va maintenant passer à la page maritime. La page maritime est ici. Et on va essayer de repérer le premier paragraphe. Toujours dans le HTML, c'est plus simple. Donc on commence par une image. Et puis on a juste le premier paragraphe, ce sera ça, les noms portes à confusion. Donc pour mettre les noms portes à confusion, il faut déjà le repérer ici. Et donc là où j'avais un P, je vais juste rajouter classe égale premier. Contrôle S. On actualise. Les noms portes à confusion basculent bien en gras. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu la notion de ID. L'ID, lui, ne doit être utilisé qu'une fois par page. C'est ce que l'on a fait avec premier, puisqu'en fait, il n'y avait que le premier paragraphe qui devait apparaître en gras. Mais on aurait pu faire apparaître plusieurs paragraphes en gras, ça n'aurait pas été gênant. Si j'utilise ID, par contre, je n'ai le droit de le faire qu'une fois par page. Donc normalement, dans le pied de page, vous voyez, dans le pied de page, on a Retrouver non sûr. On a le, non, ça sera un bloc. On a le Lattestweet. On a le site référencé. Et puis on a l'adresse. Alors, ce que l'on va faire, c'est que toute la partie adresse, j'aimerais la mettre en rose. Tout ça, je voudrais que ce soit en rose. Alors, tout ça, en fait, c'est un bloc que l'on a identifié comme s'appelant mon adresse. Là, on avait un bloc qui s'appelait Lattestweet. Là, on avait un bloc qui s'appelle site référencé. Et pour l'adresse, on n'a pas mis de titre en H1, mais en H2. Mais oui, c'était du H1. Mais en tout cas, on avait quand même identifié ce bloc adresse. Alors, on va essayer de le repérer dans chacune des pages, donc dans toutes nos pages. Je vais retourner dans le HTML. On va par exemple ouvrir la page contact. Peu importe. On repère le footer. Il doit être en bas. On a footer. On a un div id égale tweet. Div id égale mon adresse. Div id égale mes amis. Donc, en fait, les noms sont déjà placés. Je vais juste faire une mise en forme sur l'ID, mon adresse. Je vais aller dans mon fichier CSS. J'avais les classes. Je vais créer ici une section, les identificateurs. étoiles slash. Et là, je vais créer un identificateur qui va être mon adresse. Sauf que pour différencier la classe d'un ID, on ne va pas utiliser le même symbole. Donc, le point était rattaché aux classes. Le hashtag sera rattaché aux ID, aux identificateurs. Donc, on a mon adresse. Et donc, mon adresse. On va dire que ça s'écrit en rose. On a dit color. Deux points. Pink. On enregistre. On n'a aucune modification à faire. Puisqu'en fait, dans tous les pieds de page, dans chaque footer, si je prends Europe, même chose. J'ai un ID, mon adresse, qui est déjà présent. On a juste à aller voir si l'effet voulu apparaît. Et effectivement, on voit que le texte apparaît bien en rose. Et quelle que soit la page sur laquelle je vais. Précédent. Je reviens sur l'outre d'Europe. On est en rose. Si je veux aller sur l'index, on est en rose. Si je vais sur contact, Le formulaire de contact, il est où ? Il est ici. L'outre-maritime, contact. Ça, c'est contact. Voilà, je vais sur mon formulaire de contact. Tout en bas, c'est bien en rose aussi.